Juste là, un schéma, par exemple, où on voit des rats, des artères de rats, trois rats, qui sont exposés. Il y a trois rats différents, là. Trois rats différents, voilà. La première colonne, ici, à gauche, ce sont des rats qui sont exposés pendant six mois à de l'air filtré sans particules. Et la colonne, ici, ce sont les mêmes rats qui sont exposés pendant six mois à de l'air chargé en particules diesel. Là, si on les laisse encore six mois de plus, l'artère est bouchée. Si c'est l'artère qui va au cœur, ça vous donne un infarctus. Si c'est l'artère qui va au cerveau, ça vous donne un accident vasculaire cérébral. Alors, on nous dit qu'il y a diesel et diesel, de mon congrès, qui a les vieux diesel et les diesel, entre guillemets, « propres » à l'automité de le faire sursauter. C'est comme ça qu'on nous vend. Est-ce qu'il y a une différence entre les vieux diesel et ceux, effectivement, qui sont, par exemple, qui ont des capacités de filtrage plus importantes ? Alors, bien sûr que les vieux diesel sont les plus nocifs, ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et le problème, c'est qu'une grande partie du parc automobile, actuellement, est composé de ces vieux diesel. Mais de là à dire que le diesel propre existe, ça, c'est complètement... Pour vous, c'est une confusion, c'est même de la désinformation. C'est un mensonge, je dirais même. C'est un mensonge. Oui. On vous dit que les fils vont filtrer 99% des particules. Déjà, c'est réalisé sur des conditions en laboratoire. Si vous voulez mesurer, c'est un diesel qui va accélérer sur un moteur en ville, par exemple. Même les constructeurs nous disent qu'un diesel n'est pas conçu pour rouler en ville. Alors, ce qu'on dit, c'est que le diesel qui roule, qui fait énormément de kilomètres dans l'année, il pollue beaucoup moins que le diesel en ville qui, lui, finalement, restera toxique. Voilà. C'est pour ça que moi, je suis là vraiment pour dire qu'il y a un problème spécifique du diesel, mais en ville. Si on gardait le diesel pour les longs trajets, quelque part, ça posait peu de problèmes. Donc, c'est faux de dire que même les désadressants ne polluent pas. Pourquoi ? Parce que ce qui sort, ce sont des particules ultra fines. Même s'il en sort moins, il en sort quand même. Et on a vu que ces particules ultra fines, elles touchent tous les organes, c'est les plus nocives. Pourquoi elles sont nocives ? Parce qu'à leur surface, elles vont contenir ce qu'on appelle des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et surtout, ce que les constructeurs ne vous disent pas, c'est que ces hydrocarbures, ils sortent sous forme de gaz, pour lesquels les filtres n'ont aucun effet. Et à la sortie du boulot d'échappement, quelques mètres après, ils vont pouvoir se recondenser en particules, surtout si la température est froide, donc l'hiver. Donc, on va voir une nouvelle formation de particules qui n'est pas prise en compte par les constructeurs parce qu'elles se forment après la sortie du pot. Ça, c'est le premier problème, c'est les particules. Le deuxième problème des désadressants, ce sont les gaz et les oxydes d'azote. Je vous propose, puisque vous avez fait allusion qu'on fasse un petit stop, si je peux dire, sur le dieselgate, cet énorme scandale auquel ont été mêlés la plupart des constructeurs automobiles. Ils ont triché sur le degré des émissions, ça a été révélé il y a quelques années. Il y a eu quelques réactions des pouvoirs publics, on en reparle juste après, on fait le point avec Sébastien Avila. En 2015, éclate le scandale Volkswagen aux Etats-Unis. Le constructeur allemand admet avoir utilisé un logiciel truqué pour homologuer ses véhicules lors des tests anti-pollution. Il est alors contraint de payer 20 milliards de dollars d'amende et doit rembourser 500 000 véhicules. En France, les conséquences du dieselgate ont été moins violentes. Avant de s'attaquer au diesel, Ségolène Royal, alors ministre de l'écologie, met en place une commission. Son but ? Mesurer en conditions réelles les émissions en dioxyde d'azote et en particules fines de 86 véhicules diesel. Et pour assurer l'indépendance de la commission, l'ONG France Nature Environnement a suivi ses travaux durant près de 6 mois. Là, vous avez une infographie qu'on a faite suite aux résultats qui montrent que certains véhicules émettent entre 10 et 12 fois les valeurs autorisées. Les émissions d'oxyde d'azote dépassent plus de 10 fois la limite d'homologation. Dans les 5 véhicules les plus peulevants, Renault compte 4 de ses modèles. Je dirais qu'on a fait le minimum en termes économiques et techniques pour que les véhicules passent l'homologation, sans se préoccuper de moins du monde de ce qu'émettaient ces véhicules lorsqu'ils sont dans la vie réelle, lorsqu'ils rouvent. Depuis septembre 2017, l'homologation des nouveaux véhicules comporte des tests en conditions réelles, appelés RDE. Près de Rouen, au CERTAM, les ingénieurs travaillent sur ces nouveaux systèmes de mesure. Ils équipent un véhicule de test avec un véritable laboratoire portable pour mesurer les polos. Il dure combien de temps ? Le cycle dure 2 heures. C'est parti pour 2 heures. De la zone urbaine, des sections d'autoroutes, le test RDE sert à vérifier si les systèmes de dépollution sont actifs sous toutes les conditions. On est en phase de réflexion sur un programme européen en ce moment, afin de mieux cerner les émissions des nouveaux polos. Les normes européennes sont actualisées en moyenne tous les 5 ans. Et cette fois-ci, l'affaire Volkswagen a précipité les choses. La prochaine norme Euro 6D est prévue dans 3 ans. Aujourd'hui, on travaille énormément pour les constructeurs sur la dépollution des moteurs, encore et encore et encore. Et on continue de le faire, on continuera de le faire pendant encore des années, puisqu'on brûlera de toute façon toujours des carburants liquides qui sont potentiellement émetteurs de polluants. Et dès l'année prochaine, le gouvernement fait évoluer le prix du carburant. D'ici à 2020, les taxes sur le diesel et l'essence seront égales. Le gouvernement fait donc machine arrière pour en finir avec l'incitation fiscale en faveur du diesel. Sur quoi est basée la fiscalité sur les carburants ? Sur quoi elle est construite ? Je ne me souviens du tout. Ça a été industriel, l'association de consommateurs et experts scientifiques ont été auditionnés par le Parlement. Vous avez dit quelque chose d'important, c'est que le rattrapage de l'écart entre le diesel et l'essence... Pour Delphine Bateau, rapporteuse de cette commission sur...